Télé 50 c'est votre chaîne, JMK Today c'est votre émission qui vous réserve une place de choix. C'est ça la technique, on n'improvise rien, ça se prépare, ça se planifie, ensuite ça se met en marche. Nous avons été très très clairs avec les autorités rwandaises, y compris avec le président Kagame, que nous nous apposons à toute ingérence dans la stupée et que tout appui à M23 doit s'arrêter immédiatement. Et Jean-Pierre Bembe est en prison, le MSC a perdu un tiers de son électorat. Si aujourd'hui Kagame prend et il veut bien travailler avec moi, ce n'est que pour ma valeur un trait sec. Propos incisifs, entretien sans complaisance, ici vous êtes le bienvenu, le fauteuil il est à vous, bienvenue chez vous. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous sommes visibles également à Bruxelles. Bienvenue à nos compatriotes et belges qui nous suivent depuis là-bas. Parce que maintenant, nous allons parler d'un sujet qui intéresse les deux pays. Nous avons l'opportunité et la chance de recevoir dans cette émission la ministre belge en charge de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse au niveau de la fédération, ou à l'ONI. Elle est en séjour ici à Bruxelles, et plutôt ici à Kinshasa, ce n'est pas à Bruxelles, ici à Kinshasa. Depuis quel temps ? Quelques temps, elle s'appelle Evelyne Hautebroek. Bienvenue. J'espère que j'ai bien prononcé le nom Hautebroek. C'est flamant ça. C'est un nom flamant, mais c'est surtout un nom bruxellois, parce que je suis bruxelloise depuis toujours. Depuis toujours. C'est Hautebroek, mais je ne vous en voudrais pas si vous dites Hautebroek. Appelez-moi Evelyne. Merci beaucoup Evelyne d'être venue nous rendre visite ici à Télé 50. C'est une opportunité pour nous. En parcours, vous êtes vraiment une bruxelloise de cœur, parce que depuis 1980, vous êtes initiatrice d'une radio locale. Vous avez été députée au niveau de Bruxelles, chef de file du groupe Écolo. Vous avez été coprésidente du groupe Écolo à l'Assemblée de la Commission communautaire française. Et puis, vous avez été la première femme ministre du gouvernement bruxellois en charge d'Écolo. Et puis, vous avez un objectif au niveau de Bruxelles, c'est rendre cette capitale de l'Europe un cadre de vie pour les Belges et pour les Européens. N'est-ce pas ? Pas rien que les Européens, pour tous ceux, y compris les non-Européens. Oui, et vous prenez la tolérance et l'ouverture. C'est comme si vous étiez une tiers-mondiste bruxelloise. Mais non, mais c'est automatique. Vous savez, Bruxelles, c'est vrai que c'est la capitale Belgique, mais c'est aussi le cœur de l'Europe. Et c'est un grand carrefour international. Et donc, nos quartiers, nous avons de multiples nationalités. Et nous savons bien que si on ne travaille pas, justement, pour le respect de ces différentes nationalités, cultures, on en arrive absolument à des conflits internes. Donc, Bruxelles, effectivement, vit avec beaucoup de fonctionnaires européens, beaucoup de jeunes issus d'une immigration maghrébine, Beaucoup de jeunes issus d'une immigration subsaharienne. Et donc... Et principalement du Congo-Kinshasa. Et principalement du Congo-Kinshasa. Et donc, je pense que c'est notre avenir, c'est de vivre avec toutes ces communautés ensemble. C'est pour ça que je dis que nous sommes une capitale qui est une capitale ouverte. Ce n'est pas toujours facile, effectivement, de faire en sorte que chacun vive en bonne harmonie dans nos quartiers. Mais c'est en tout cas l'un des objectifs principaux de notre gouvernement. Mais Bruxelles a changé. La Bruxelles, capitale qu'on connaît, avec le tramway, avec ses vieilles maisons, avec des tuiles rouges, avec ses avenues, avec des pavés, c'est terminé tout ça. Vous avez trop modernisé Bruxelles. Pour une écolo, qu'est-ce qui reste de la Bruxelles qu'on connaît, la capitale belge ? On a gardé en tout cas notre patrimoine architectural qui est quand même un patrimoine ancien. Mais c'est vrai qu'on a osé certaines architectures qui sont plus modernes. Mais ce qui est plus intéressant, parce que je suis aussi à Bruxelles ministre de la Rénovation et ministre des quartiers, c'est que nous avons sûrement depuis 10 ans fait beaucoup de rénovations dans les anciens quartiers. Donc on travaille avec le potentiel que nous avons dans les quartiers. Et donc ce sont des programmes chaque fois centrés dans un quartier, un quartier fragilisé comme on dit, qui font à la fois de la réhabilitation des briques, des maisons, mais aussi de l'espace public et qui travaillent socialement et principalement avec les jeunes du quartier. Parce que si vous arrivez en faisant de la réhabilitation qui n'est pas acceptée par les citoyens, en général ça ne fonctionne pas. Donc il est important que nous réhabilitions, et c'est ce qu'on fait depuis 10 ans, ces quartiers qui sont des quartiers centraux. Parce que je crois que quand on travaille de toute façon aussi sur la cohabitation des citoyens, il faut travailler aussi sur la qualité de son environnement. Et donc comme écologiste, c'est sûr que la question de la qualité de la vie est vraiment une grande priorité. Alors vous vous êtes suivi aussi bien ici à Kinshasa qu'à Bruxelles. Beaucoup des Congolais vous suivent. C'est qu'ils ont choisi la Belgique comme deuxième patrie, comme les Belges autrefois. Vous êtes en séjour à Kinshasa. D'abord, comment vous avez trouvé Kinshasa ? C'est la quatrième fois que vous venez ici. Et comment vous vous sentez à Kinshasa ? Alors j'ai un peu honte de vous dire que c'est la première fois que je viens à Kinshasa. Et donc j'avais un regard tout à fait vieux, je dirais, tout à fait nouveau par rapport à cette ville. Même si j'ai lu pas mal de choses et que évidemment, je connais. Vous avez la hantise. Je connais. Ah non, 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 non. J'étais vraiment parce que c'est la première fois que je viens vraiment en Afrique centrale. Et officiellement. Donc j'étais très curieuse, j'étais très passionnée. Et puis ce qu'il y a, c'est que nous avions préparé tout un programme, toute une mission importante, pas rien que pour moi, mais en tout cas pour les secteurs dont je m'occupe, qui sont aussi les secteurs de la jeunesse. Et donc comme nous avons, et comme j'ai beaucoup de contact avec des Congolais ou avec des associations congolaises à Bruxelles, le quartier Matongé, Surix-Sel, mais aussi d'autres... Vous avez un Matongé un peu ? Ah oui, bien sûr, c'est près de chez moi. Bien sûr. Qui ne veut pas Matongé à Bruxelles ? J'adore. Mais donc, c'était important aussi, vu que j'ai beaucoup de contact avec les jeunes Congolais à Bruxelles, c'est que je connaisse aussi mieux leur pays, le pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents. Qu'est-ce que vous allez leur dire en rentrant à Bruxelles ? Je veux leur dire qu'ils ont un pays qui est dans une dynamique extraordinaire, qu'il y a, et je pense que c'est une des découvertes que j'ai faites, c'est qu'il y a une collaboration que je ne soupçonnais pas entre la Belgique et entre le Congo. À ce point ? Oui, parce que ce sont pas... Au niveau de la Wallonie-Bruxelles ou au niveau de la Belgique tout court avec les Congos ? Je vous parle surtout de Wallonie-Bruxelles, puisque je suis représentante ici de Wallonie-Bruxelles, mais donc je ne soupçonnais pas la richesse des activités qui étaient menées entre votre pays et le nôtre. Et par exemple, j'ai quand même fait beaucoup de missions depuis dix ans que je suis ministre, c'est sûrement ici que j'ai trouvé peut-être l'un de nos points de chute, l'une de nos missions de notre délégation Wallonie-Bruxelles, qui est, vous les connaissez, qui est très dynamique, qui est très dynamique et qui bouge beaucoup. Et par exemple, le sommet de la francophonie qui a eu lieu au mois d'octobre a été une occasion exceptionnelle, en tout cas, d'avoir des échanges, de faire en sorte que nous ayons certains ministres qui sont venus pour rehausser de leur présence une initiative qui a été fortement soutenue par la fédération Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles et puis il y a énormément de matières sur lesquelles on collabore. Alors, ceux qui nous suivent peut-être à Lomobashi ou à Kisangali, ils se posent la question là, maintenant, avec moi. Qu'est-ce qu'on gagne, nous, Congolais ? La jeunesse congolaise gagne quoi ? Vous leur avez apporté quoi aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que j'ai apporté ? J'ai probablement apporté le renforcement d'une dynamique et d'actions qui sont nées déjà il y a trois ans. Puisque vous savez, il y a entre nos deux pays ce qu'on appelle une commission mixte qui couvre plusieurs matières. Ça va de l'enseignement à la formation, à la jeunesse, à l'aide à la jeunesse. Et dans ce cadre-là, il y a trois ans, nous avions signé un protocole d'accord entre le Congo et la fédération Wallonie-Bruxelles sur des matières que je gère principalement, qui est donc l'aide à la jeunesse et les questions d'adoption. Et donc, on a initié de nouvelles actions, principalement des échanges, des échanges par exemple entre certaines universités, des formateurs. Vous avez des formateurs qui sont venus en Belgique aussi. Oui, parce qu'il y a eu l'université de Mons, l'université de Liège. Donc, il y a pas mal de collaborations et d'échanges, mais toujours, et ça c'est important, sur des projets qui sont concrets. Donc, moi, ce que je venais faire ici, c'était... Ce n'est pas de la philosophie ? Non, ce n'est pas uniquement une charte, un protocole d'accord qu'on signe et puis la ministre s'en va. Non, ici, nous avions préparé cette mission depuis de longs mois. Et nous faisions, lundi d'ailleurs, on a fait un état des lieux, une table ronde avec les différents acteurs de Kinshasa qui ont déjà participé à toutes ces actions. On est parti aussi du fait qu'il y a une nouvelle loi, la loi sur la protection de la jeunesse et de l'enfance, qui est un grand pas au Congo, qui a permis, justement, de mener des actions pour, et nous y avons contribué, pour mieux populariser cette loi. Une loi qui n'est peut-être pas assez connue. Absolument. Puisque notre objectif, c'est véritablement aussi, on aide à la jeunesse, c'est par rapport à la jeunesse en danger, la jeunesse en difficulté, la jeunesse qui est en conflit avec la loi. Ce qu'on appelle les enfants de la rue, les chégués, les enfants sur pied, etc. Est-ce qu'il y a un travail dans ce sens-là ? Ah oui. Donc nous travaillons directement avec les travailleurs de rue, avec une organisation qui s'appelle le 4CR, avec, justement, des gens de chez nous qui viennent ici pour travailler avec ces travailleurs de rue. Hier après-midi, on a été dans le grand marché. Ah oui, le marché central. Ah oui, oui. Vous n'avez pas eu peur de l'engouement des gens ? Ah non, pas du tout. Non, non, ça s'est très bien passé. J'étais pas toute seule non plus. Absolument. Et puis, on a été rencontrer, je vais faire remercier d'ailleurs, la responsable de ce grand marché. Et on a vu sur le terrain ce que ces travailleurs de rue font avec les enfants des rues, là, dans ce marché. Ça veut dire que ce sont des travailleurs qui vont à la rencontre des jeunes et des enfants. Ils n'attendent pas qu'ils viennent chez eux. Ils vont sur le terrain, ils vont dans les endroits où il y a des difficultés. Et à ce moment-là, le travail qui est fait, parce que c'est ça notre objectif, c'est de retisser les liens sociaux. Donc, retisser les liens avec une éventuelle famille, retisser les liens avec un milieu scolaire. Et essayer vraiment de réintégrer ces enfants dans une société pour qu'ils aient un avenir. Parlons un peu de l'adoption, parce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vraiment entre les Congois et la Belgique, il y a l'adoption ? Est-ce que vous arrivez, vous, les Belges, à adopter les enfants congolais ? Comment ça se passe ? Combien d'enfants ? Vous avez pu intégrer chez nous, chez vous, là-bas ? Oui. Alors, bon, ça vient à point, puisqu'on a été ce matin, justement, visiter l'orphelinat avec qui nous travaillons, qui est donc l'orphelinat Tumaini, avec Mme Julienne. Et donc, ça fait maintenant un an que nous avons, donc, débuté, justement, cette collaboration sur l'adoption. Donc, que l'adoption est ouverte, donc, pour des Belges qui souhaitent adopter des enfants. Mais c'était bloqué à un moment donné ? Non, c'est-à-dire que ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'accord avant. Parce qu'entre la France et ses anciennes colonies, ou entre la France et d'autres... Par exemple, le pays d'Asie, le Vietnam, tout ça, la hausse, il y a des choses qui s'efforrent. Entre la Belgique et le Congo, il n'y en avait pas du tout. Il y a peut-être eu il y a très longtemps, mais en tout cas, depuis que nous avons une nouvelle loi sur l'adoption, qui est une loi très stricte, et je voudrais vraiment insister, parce que nous avons, donc, ouvert cette opération d'adoption. Mais il faut savoir que la loi en Belgique est très, je dirais, très bien balisée, et nous avons des critères très stricts. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ces enfants doivent être ce qu'on appelle adoptables. Oui. Donc, ça veut dire que ce sont des enfants qui n'ont plus de parents, qui ont été déclarés par la justice. Congolaise. Congolaise, comme adoptable. Il n'y a pas vente d'enfants. Et il n'y a pas de traite d'enfants, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de trafic, et ça, c'est fondamental pour nous, parce que sinon, vous avez vraiment des catastrophes. Parce qu'on va tomber dans ce qu'on a connu au Tchad, avec l'arche de Noé, des Noé, où on a vu des familles déposséder des enfants, alors que ça ne s'est pas... Oui, nous avons une administration qui est donc vraiment, vraiment très, très, très vigilante là-dessus. Nous avons des règles très vigilantes. Alors, ça va peut-être moins vite que pour d'autres pays qui adoptent, peut-être. Plus rapidement, oui. Mais, moi, je préfère que ça aille moins vite, mais que nous soyons sûrs que ce sont des enfants qui sont des enfants, effectivement, qui ont été totalement abandonnés, qui sont adoptables, qu'au niveau administratif, au niveau judiciaire, tout soit en règle, et surtout aussi que les familles adoptantes dans notre pays soient des familles qui sont dans la... Tout à fait. Donc, ils ont été accompagnés. Parfois, il y a des familles qui trouvent que c'est trop long, parce qu'évidemment, des familles qui veulent adopter un enfant... Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on doit remplir tous ces papiers ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire une formation ? Oui. Moi, je crois que c'est très important, parce que vous n'adoptez pas un enfant pour six mois. Vous l'adoptez pour la vie. Alors, ceux qui sont en Belgique vont m'en vouloir, si je ne pose pas cette question. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent là-bas, avec des enfants aussi. On parle là-bas des enfants de la rue, qui sont dans... Vous allez à Molenbeek, ou je ne sais pas où. Beaucoup des enfants qui sont...